Le mardi 28 mai 2024, j'ai mis en ligne un poste sur X. Voici le screenshot. J'ai dit que j'allais enquêter sur Majaboo Gospel et je vous le dis tout de suite, vu l'ampleur que ce poste a pris, je ne le ferai pas. Bon, en vrai si, quelque part je l'ai fait, pas dans une dimension Sherlock Holmes, mais j'ai eu les réponses à mes questionnements. J'ai passé du temps au téléphone avec différentes personnes pour comprendre ce que je ne comprenais pas. On m'a expliqué le contexte et le point de vue congolais sur cette affaire en remontant même jusqu'au conflit avec Moïse Mbillé ou encore en m'expliquant les rapports entre les différentes ethnies présentes en RDC. Ce sont des choses qui me dépassent, il y a des luttes de pouvoir, certainement un peu de propagande et du militantisme, ça va bien au-delà d'une affaire de Meurs. D'ailleurs, concernant l'affaire Péniel vs Mac Calambay, j'ai bien vu qu'elle engendrait de vives réactions, parfois extrêmes, des insultes, de la haine, je trouve que ça va beaucoup trop loin. Qu'on se mette tous d'accord, les violences conjugales c'est non, qu'elles soient physiques ou psychologiques, c'est non, on ne peut pas cautionner ça et la cause des femmes victimes d'abus est noble, il y a un grand besoin d'en parler. Dans cette histoire, il y a deux camps qui s'affrontent, deux camps qui utilisent des méthodes parfois douteuses mais aussi de l'influence pour orienter l'opinion publique. Et clairement, c'est pas beau à voir, surtout que cela attise la haine d'un camp à l'autre. Vous savez quoi, ce post sur X, je le regrette vraiment. J'aurais dû passer des appels tout simplement de mon côté et j'aurais eu mes réponses. Là, j'ai joué le jeu de la polémique, j'ai clairement pas été sage sur ce coup et je me suis rendu compte à travers les RT et les citations que je pouvais potentiellement être utilisé. J'ai même vu passer un truc du genre le Mundele Sauveur. Les gars, je suis le sauveur de personne, j'ai personnellement un sauveur Jésus-Christ mais sachez-le, je ne suis pas le porte-parole de Péniel ni de Macalambay ou de Majagou Gospel. Personnellement, je suis partisan de la réconciliation et je trouve que les acteurs de cette affaire devraient viser l'objectif de la réconciliation. Heureux ceux qui procurent la paix car ils seront appelés fils de Dieu, dit la Bible dans Matthieu 5, verset 9. Pour conclure cette vidéo, je dirais simplement que de parler avec son prochain, ça permet de faire avancer les choses. Quand il y a des problèmes, parlons-nous en vrai, pas en échangeant sur les réseaux derrière des faux profils ou en faisant les polémices du dimanche. J'ai fait cette erreur et j'ai compris certaines choses. soyons artisans de la paix. Vous croyez vraiment que j'allais finir la vidéo comme ça ? Oh non, c'est mal de me connaître, parce que je dois continuer le travail que j'ai commencé à faire en commentant l'émission Maje à vos talents en Europe. Le but des vidéos réactions, c'est de donner mon sentiment sur ce concept, les qualités et les défauts. Je suis sans filtre, parfois un peu trop même, mais je vous laisse en juger par vous-même en regardant les autres vidéos. Alors ce Prime, c'est celui que j'ai trouvé le moins bon au niveau musical et on a pu le voir avec les nombreuses critiques très très cash des jurys vis-à-vis des candidats et candidates. Je crois que vous pouvez faire mieux. En tout cas, samedi dernier, c'était le Prime 5 avec comme thématique tradi moderne. Par tradi moderne, on entend les musiques traditionnelles. Dans l'émission, cela s'est traduit par une tenue vestimentaire spéciale pour chaque candidat, ainsi que des morceaux calibrés selon leurs origines. Je ne peux pas m'empêcher de penser à une chose. Qu'est-ce que cela aurait donné avec un candidat coucasien, bien gaulois comme il faut, un béret et une baguette sombra, chantant du Edith Piaf ? Je ne sais pas trop, en tout cas, j'aurais voulu voir ça. A noter encore des changements dans le jury. On retrouve ainsi Joseph Moussio, Mike Calambay, Nananou Kesso et Morija. Morija qui nous a gratifié d'une prestation en tant qu'invité de l'émission. J'en regrette une fois de plus le choix du playback, mais bon, c'est comme ça. L'émission était plutôt agréable, les prestations dans l'ensemble étaient vraiment réussies, mais selon moi, quatre candidats se sont vraiment démarqués. En premier lieu, Kalenga premier. C'était son moment, c'était son prime. Vu la thématique en même temps, il était complètement dans son élément. J'ai rarement vu quelqu'un aussi à l'aise depuis le début des prime de cette deuxième saison. Dans la même veine que Kalenga, on a clairement pu voir que Deborah la reine était également sur son terrain, sur ce prime tradi moderne avec les éléments qui font sa force depuis le début de l'émission, prestance et justesse vocale. Après deux émissions un petit peu en dessous, Ariel Seca a fait un retour fulgurant en interprétant un morceau de Denawana avec son style et la qualité vocale qu'il faut. On est en train deATHER, il faut faire un accord et notre déjeuner, qu'il ne nous explique pas la question. Je ne l'ai pas tu le directly, je ne l'ai pas tu le plus, je ne l'ai pas tu le plus, je ne l'ai pas tu le plus, je ne l'ai pas tu le plus. Telia Kounba, elle a ressorti sa guitare pour nous proposer un moment riche en émotions, puis a switché sur une rythmique plus dynamique, c'était clairement une masterclass de sa part. Sous-titrage MFP. Au niveau des éliminations, encore une fois sur ma dernière vidéo, j'ai oublié de mentionner un départ, celui de Kézia Lopez. Pour ce prime 5, ce sont Ruth Yvonne, Jérénia Itissa et Jominy Joy qui ont été éliminés. Mesdames et messieurs, chers publics, voici les trois candidats qui nous quittent ce soir. Je vais inviter les jurys à venir, je ne sais pas, dire un dernier mot, des encouragements à ces merveilleux candidats. Pendant que les jurys sont en train de s'avancer, je vais en profiter, chers publics, à continuer à vous encourager à voter pour vos candidats préférés. C'est très important, c'est ça qui garantit leur avenir dans la compétition. Votez pour eux sans relâcher, chers publics. Merci à vous tous qui venez participer au prime ici à l'espace Mont Paris. Voilà, on a fait le tour. Je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle vidéo réaction. Pensez à la liker, à vous abonner et à activer la cloche. Je vous dis à bientôt. Ciao.